Comment l'idée d'écrire un roman m'est venue, puisque c'est mon douzième livre, je crois, mais mon premier roman. A l'origine, je suis à la fois philosophe et humoriste. Alors ça peut surprendre parfois, mais c'est mes deux trajectoires. Et il se trouve que j'écris justement des spectacles et des livres d'humour philosophique. Et mon intention était d'écrire un spectacle d'humour d'un nouveau type, puisque jusqu'ici, je jouais surtout avec les mots et les concepts en m'inspirant d'un matériau philosophique. Et je voulais écrire avec quelque chose de plus vivant, un matériau plus charnel, plus narratif. Et je me suis dit, je vais écrire un spectacle drôle sur un prof de philo, très diplômé, parisien, qui écrit de beaux essais, qui se retrouve d'un coup nommé, ça arrive à beaucoup, ça n'a rien de très original, nommé dans une toute petite ville de province dont il ignore tout d'ailleurs, dans une région dont il ignore tout, dans un lycée un peu glauque, en terminale, et donc où il va enseigner la philosophie. Je trouvais que c'était un bon point de départ pour un spectacle humoristique. Donc j'ai commencé à écrire là-dessus, sur son départ dans cette région. Ça se passe à Mont-Solemine, en Saône-et-Loire, et il décrit la ville, il décrit son arrivée, et son passage à l'Hôtel Ibis, puis au Buffalo Grill. Il y avait des séquences que je trouvais assez théâtrales, et puis après je me suis dit, mais en fait je suis en train d'écrire un roman, je ne suis pas en train d'écrire un spectacle. Tout ça se raconte bien sûr, ça peut se dire à voix haute, mais c'est du narratif et ça s'appelle du roman. Donc il faut te rendre à l'évidence, c'est un roman que tu es en train d'écrire, et je me suis lancé là-dedans. Mais c'était au fond pas du tout intentionnel au départ. Je suis parti sur un texte de spectacle, et ensuite j'ai viré sur un roman que j'ai construit un peu différemment du coup de ce que serait un spectacle, voilà pour l'intention initiale. Je voulais que ce soit un parcours, quelque chose je crois qu'on dit comme un roman initiatique, donc là il est construit assez clairement de manière chronologique, mois par mois, c'est un agenda, c'est un prof, il a son emploi du temps annuel, il a son agenda, et une année scolaire, voilà ça fonctionne quand même, c'est très réglé par l'agenda. Et donc j'ai voulu imaginer une année réglée par l'agenda, une année assez particulière, parce que c'est important dans le roman, on n'est pas tout à fait aujourd'hui, ça se passe en 2001-2002, donc c'est une année de bouleversement dans le monde quand même, 2001 et 2002, avec deux pôles, d'un côté le 11 septembre, il n'est quasiment pas évoqué dans le roman, une fois il y a fait référence, mais ce n'est pas le problème, d'un côté le 11 septembre, et de l'autre un événement plus français, mais plus important dans le texte, qui est les élections présidentielles d'avril 2002, en l'occurrence le 21 avril 2002, et le passage de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Donc on se situe à cette époque-là, donc il y a l'année scolaire, son agenda personnel, et puis les spécificités de ce début de siècle, qui est marqué par un bouleversement assez radical d'un monde ancien, et alors ce n'est pas le serment sur la chute de Rome, mais c'est l'histoire aussi d'un bouleversement intérieur, c'est quelqu'un qui dérive, qui croit qu'il va maîtriser tout ce qu'il fait, il arrive avec un certain orgueil de Parisien, de philosophe issu de la vie parisienne, qui va éclairer les esprits un peu endormis, un peu engourdis, d'une petite ville de province, qu'il méprise assez, et de ce point de vue-là, je crois que dans le roman, c'est lui qui est méprisable, par son propre mépris, de ces endroits-là, et donc il arrive en se disant, voilà, je vais faire de la philo avec ces jeunes, j'y crois, il est quand même animé par un vrai enthousiasme, un véritable enthousiasme de prof de philo, je vais le faire, ça va changer les choses, et moi je vais vraiment leur faire faire de la philo, et il veut maîtriser tout ça, et en fait, tout va lui échapper progressivement, fragment par fragment, et chaque mois est comme une perte de lui-même, c'est une année scolaire et toutes sortes de pertes de lui-même, jusqu'à la perte définitive, globale, que je ne révélerai pas. Je n'ai pas voulu faire un roman drôle ou humoristique, j'ai voulu garder un ton, en revanche, que j'ai dans mes spectacles, qui est une manière peut-être de s'adresser au public, je le fais, de l'interpeller, de le solliciter directement, alors avec un lecteur, ça peut surprendre parfois, et donc ça ajoute des petites notes un peu plus légères ou un peu humoristiques, parfois cinglantes, mais à un moment, le prof, le personnage, le héros ou le anti-héros reçoit des SMS, qu'il a plus ou moins de mal à traduire, des SMS d'une de ses élèves, et ils sont écrits dans la neuve langue du SMS, donc il traduit une fois pour le lecteur, il lui dit voilà ce que ça veut dire, et puis la deuxième fois, il y a une petite note, alors on s'attend à ce qu'est la traduction, il dit juste au lecteur, je ne vais pas à chaque fois tout faire tout seul, tu peux quand même travailler un petit peu et traduire par toi-même, et c'est ce type d'interpellation qui me plaît assez, de faire vivre le lecteur comme on ferait vivre un spectateur, qui lui existe en chair et en os devant le comédien, ça j'aime bien, je pense que ça ajoute des notes humoristiques, et puis il y a aussi sans doute mon ton, oui, ma vision du monde, qui est que c'est un roman assez désespéré, et l'humour n'est pas forcément la politesse du désespoir, comme on utilise souvent cette citation, et je ne crois pas que ce soit la politesse du désespoir, je ne crois pas qu'il y ait de politesse dans l'humour, je crois que le désespoir est vraiment le matériau de l'humour, et que c'est l'art de transformer le désespoir en source d'allégresse, il n'y a rien de poli là-dedans, il faut au contraire le mettre face à soi, le regarder en face pour en faire une source d'allégresse, et dire voilà, le monde est une immense plaisanterie, il est désespérant, mais en tant que tel, il est aussi une immense plaisanterie, et on ne peut pas séparer les deux, et donc moi j'aime bien regarder le monde désespérant comme une immense plaisanterie, donc je le fais en permanence, mais là ce n'était pas avec l'intention de faire rire, ça fait partie de mon regard, et je crois que d'ailleurs plus on avance dans le roman, à mon avis, moins il est drôle, voilà. Il se prend pour Socrate, mais bon, il dit à un moment, oui il y a eu le Jésus de Montréal, je serai le Socrate de Montsolémine, et il se fantasme comme le modèle du philosophe, il pense ses cours un peu comme ça, sur un modèle entièrement maïotique, où il veut se libérer de tout programme, de tout emploi du temps, faire vraiment vivre les idées en commun, enfin il insiste là-dessus, mais la réalité est tout autre, sa vie de Socrate, c'est un type qui est absolument tout seul, c'est aussi un roman sur la solitude, il est tout seul, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qu'il laisse partir en lambeaux, il est tout seul dans son hôtel, à se masturber devant un film porno le soir, à écouter ensuite les matchs de foot à la radio, à manger des carottes râpées, avec un nounours en chocolat, et voilà, c'est ça sa réalité, et cette solitude ne lui fait pas peur, il découvre simplement que cette médiocrité, qu'il exècre tant en tant que philosophe, cette médiocrité, c'est ça la matière de sa vie, et plus encore, il le dit avec sincérité, la matière de son bonheur, en fait, il est tout à fait heureux de cela, et il ne recherche pas grand-chose d'autre, que ce bonheur médiocre, voilà, et donc il est déjà un petit peu là-dedans schizophrène, il y a la médiocrité de son bonheur comme être vivant, et puis ses exigences de philosophe, et il navigue toujours entre les deux, et il va devenir effectivement complètement schizophrène, entre ces deux extrêmes, il ne va jamais réussir à les réconcilier, donc c'est tout le contraire de Socrate à l'arrivée, l'idéal de la figure socratique, c'est d'aligner sa vie sur sa philosophie, et réciproquement, et de devenir exemplaire en ce sens-là, et là c'est le trajet inverse, d'une séparation radicale de la vie, de la réalité charnelle, et puis de la philosophie.